Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Déjà, merci. J'aimerais tellement vous dire merci parce que après ma première vidéo, les retours ont été tellement positifs. C'était tellement plus que ce que j'attendais. C'était beaucoup plus que ce que j'attendais. Maintenant, pour cette deuxième vidéo, j'aimerais un petit peu parler de mon parcours médical, de tous les médecins que j'ai pu rencontrer depuis l'instant où j'ai découvert que j'avais un problème. Je vais parler en tout et pour tout de sept professionnels de la santé que j'ai rencontrés, dont six docteurs. six docteurs et un pharmacien. Et la vidéo également, je vais la faire en deux parties parce que je pense que si je parle de tout là, ça va être super long. Donc, pour la première partie là, je vais parler des médecins que j'ai rencontrés quand j'étais au Gabon. Et pour la deuxième partie, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici au Brésil. Donc, déjà, on va y aller direct. Numéro un, un pharmacien que j'ai rencontré au premier. Quand j'ai commencé à voir que je perdais des cheveux, c'était un petit trou là à l'avant. J'ai commencé, c'était dans un petit trou et tout, je trouvais ça bizarre en fait, ma peau était toute lisse. Et quand j'en avais parlé à ma maman, en fait, personne ne prenait ça au sérieux en fait, que ce soit elle, même moi-même et tout, je ne m'inquittais pas plus que ça. Bon, c'est tombé, ça va revenir, il n'y a rien de très, de bien grave et tout. Mais jusqu'avec le temps, ça a commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter. Et quand je découvre, en fait, là, on est en novembre 2015. On est en novembre 2015, j'ai 15 ans et personne ne prend ça dans mon sérieux. Après, le temps passe, le temps passe, là, on arrive en fin d'année. Et c'était la rentrée des classes, en octobre et tout, c'était la rentrée des classes, l'année finie. Je fais les traits, j'arrive à cacher, il n'y a rien de bien grave, machin. Et j'avais mes copines, j'en avais par là, certaines copines, vu que déjà, c'était mes copines qui me tressaient. Donc, il fallait bien qu'elles sachent, je fais tout. Mais même mes copines, genre, vraiment, personne ne prenait ça au sérieux. Juste qu'avec le temps, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Et je crois que c'est à partir de janvier, février 2016, par là, qu'avec ma maman, on décide d'abord d'aller en pharmacie. On part dans une pharmacie, la pharmacie qui se trouve en Bolo, le forestier. Et on va là-bas avec ma mère à Libreville. On y va et vraiment, j'étais tellement mal à l'aise. Le monsieur, en fait, qui me reçoit, il me prend, il me met dans une pièce à côté pour voir un petit peu ce que j'ai. Le truc, c'est qu'avec le temps, ça commençait à me faire des plaques, en fait, épaisse de pellicule sur la tête. Et le gars, il me regarde la tête et tout. Et il me regarde vraiment comme si j'étais dégueulasse, en fait, genre, que oui, ma tête est sale. Mais ma tête est sale parce que ça me fait, ça me faisait vraiment des plaques de pellicule épaisse. Et je cachais ça avec des grosses, je me rappelle ce jour-là, je crois que j'avais des grosses restes que j'avais faites avec le fil, vraiment, façon, façon, pour désespoir, en fait. Et le gars, il me dit, oui, que ma tête est sale, que ma tête est sale, que ma tête est tombée, très mal à l'aise. Il n'y avait pas d'autres mots, en fait, mal à l'aise, je savais vraiment pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Oui, d'aller voir un dermatologue. Ok, j'ai senti. Et après, quelques temps après, avec ma maman, on décide d'aller, on consulte, on peut avoir une dermatologue. Elle, c'était, c'était une Sénégalaise, c'était une Sénégalaise à Libreville, dans un hôpital. Je sais pas trop si ce serait bien de dire le nom, mais bon, je crois que je vais taire, je vais taire les noms des hôpitaux, en fait. Je fais ta métaire des hôpitaux, mais quand même, là, on part dans un hôpital, on part avec, on fait le processus avec l'assurance nationale, de l'assurance maladie nationale qu'on a au pays. On part la voir, déjà, que ce jour-là, la dame, elle était arrivée en retard. Elle nous avait reçu très en retard, elle était vraiment pas accueillante, vraiment, cette dame, elle était vraiment pas accueillante du tout, du tout, du tout. Je vous rappelle très bien, j'étais en train avec ma mère et tout. Je lui ai expliqué, elle m'avait prescrit des examens sanguins à aller faire. Le lendemain, avec ma mère, on se réveillait à l'aube et dans un laboratoire pour faire des examens, juste que la file d'attente, mon Dieu, la file d'attente était super longue, en fait. Je sais même pas, vraiment super longue. Et on nous avait reçu vraiment après un long moment. Et quand on nous reçoit, on nous dit que je ne peux pas faire la prise de sang parce que le docteur a oublié de mettre quelque chose sur le document, sur le papier et tout. On dit, ah ok, on avait attendu, mais bon, si on ne peut pas me faire la prise de sang, je ne vais pas aller moi-même prendre une sereine et me la replanter dans le bras. Voilà, on est rentré. Le jour d'après, mon papa lui-même, il a décidé d'y aller. Il est reparti voir le docteur avec le papier pour lui expliquer un petit peu ce qu'on nous avait déjà dit au laboratoire. Et quel a été le retour de mon père, en fait. La dame, elle a été très mal polie, en fait, avec lui. Elle n'a pas voulu reprendre le papier. Elle n'a pas voulu écrire ce qu'il manquait. Elle avait dit que ce n'était pas à elle de faire ça et elle avait été très désagréable avec mon papa également. Peu de temps après, on a décidé d'aller voir maintenant une autre dame, une autre dermatologue dans une clinique. Une clinique qui se trouve à l'ancienne Sovraga. Avec ma mère, on y est allé. Cette fois, cette dame, elle était marocaine. Si je ne me trompe pas, elle était marocaine. On y va et ça se passe bien. Ça se passe très bien et c'est chez elle que j'ai eu mon diagnostic. C'est elle qui m'a dit que mademoiselle, vous faites une pelade. OK, je ne sais pas c'est quoi la pelade, mais bon, je fais une pelade. Elle m'a expliqué un petit peu et elle m'a donné un traitement. Déjà, c'est quoi la pelade ? Je ne suis pas médecin, mais tout ce que je vais dire là, vraiment, c'est avec moi, comment j'ai vécu la chose. Ce ne sont pas forcément des termes très scientifiques que je vais employer. Vraiment, j'essaie de parler pour qu'on puisse me comprendre d'une façon très basique. La pelade, c'est quoi ? En fait, c'est une maladie auto-immune qui entraîne une chute de cheveux en plaques au niveau de la tête et qui par la suite peut progresser avec une perte de pilosité à différents endroits sur le corps. Et c'est quoi une maladie auto-immune ? En fait, la base de toutes les maladies auto-immunes, c'est que le système immunitaire voit des parties qui sont censées appartenir à votre corps comme des corps étrangers. Un peu le même système qui se passe avec les virus et les bactéries. On essaie de les détruire parce que c'est des corps étrangers. Et il y a une dysfonction dans le corps qui fait que ton corps voit telle ou telle partie comme corps étranger. Et c'est ce qui se passe avec moi, mes racines capillaires. Vous faites que mon corps attaque mes racines capillaires et les fait tomber. Bien, ainsi, comparé à certaines maladies auto-immunes que j'ai déjà vues et que je connais, ça, ça n'a pas du tout atteinte à ma santé. Ça ne nous clenche pas du tout mon diagnostic vital, mon pronostic vital. Donc, pour revenir à ce que je disais, le docteur, elle m'a fait une ordonnance. Mon papa m'a acheté les médicaments et sincèrement que mon papi est rentré de la pharmacie avec les médicaments. Moi, j'ai eu mal au cœur parce que ce jour-là, j'avais regardé le reçu et on était dans les 80 000 pour trois médicaments. Trois petits flacons comme ça, sincèrement, des petits flacons, c'était rien. Et à l'intérieur, je ne sais plus trop c'était quoi, mais à coup sûr, il y avait le minoxidine. Maintenant, les autres, je ne me rappelle plus, mais à coup sûr, il y avait le minoxidine à l'intérieur. Mais j'ai pris les médicaments et ça ne me faisait quasiment rien. Sincèrement, ça ne me faisait quasiment rien. Et les gens étaient allés aux vacances, j'avais oublié les médicaments à l'Ivoville. Sincèrement, on m'a opéré un petit peu en colère. Mais après, j'avais continué le traitement, mais vraiment, c'était la dégringolade. La dégringolade, en fait, ils ont continué à tomber. Ça s'est empiré, je suis allée à l'école. Et c'était horrible. C'était vraiment horrible d'aller à l'école. Je pense que c'était la meilleure partie du lycée. C'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Mais bon, après ça, vu que les médicaments ne font se déclarement pas, j'ai laissé. En 2018, je suis en terminale. Déjà, entre-temps, mes cheveux avaient repoussé tout seuls. Mais ils ont recommencé à tomber, en fait. Je ne prenais plus les médicaments. Ils ont recommencé à pousser tout seuls. Et c'est complètement normal. C'est complètement normal. Il y a des fois, le corps, en fait, il va se calmer. Les cheveux peuvent revenir et ça va retomber. C'est complètement... Ça arrive. Ça peut arriver. Donc, mes cheveux avaient commencé à pousser et ils ont recommencé à tomber tout seuls. Quelques temps après, là, on est en 2018. Je suis en terminale. J'étais contente, mes cheveux repoussaient. Mais à l'approche du bac, boum, mes cheveux ont recommencé. J'étais tellement triste. Si vous saviez, j'étais... Non, vraiment, c'était horrible. Je n'ai pas d'autres mots pour cette période-là, si c'est né horrible, en fait. Donc, je décide d'aller voir un autre médecin. Il faut savoir que mes deux petits frères également ont quelques petits soucis de peau. Et ma maman avait trouvé une dermatologue qu'elle appréciait bien et qu'elle trouvait qu'elle avait bien traité mes petits frères. Donc, après, je me dis, bon, ok. Elle faisait des consultations dans le dispensaire qui était à côté de chez nous. Donc, j'ai dit, c'est super, elle a côté de la maison et tout. Je vais aller la voir. Donc, je pars en consultation, je m'en vais la voir. Mais, sincèrement, je sors de la salle de consultation avec une frustration énorme, en fait. Une grosse frustration. Parce que, quand je m'en vais la voir et que je lui explique et tout, je lui explique un peu tout, enfin, ce qu'elle est censée savoir. Je lui dis que je suis en terminale, que je vais bientôt passer le bac et tout. Et tout ce qu'elle trouve à me dire que c'est à cause du stress. Que c'est à cause du stress. C'est à cause du stress. Ça, là, vraiment, je n'ai pas encaissé, en fait. Je n'ai vraiment pas encaissé. Si c'était aujourd'hui, je n'allais vraiment pas réagir de la même façon. Je n'ai vraiment pas encaissé cette partie-là. Je ne peux pas aller voir le médecin. Je vais lui expliquer un petit peu ma vie. Déjà que ça ne m'était pas de commencer. Ça avait commencé il y a un moment déjà. Et tu ne vas pas me dire que c'est à cause du stress, quand même. Tu vas me dire que c'est à cause du stress. Et il faut savoir que la maladie, en fait, elle n'a pas vraiment d'origine. Ça peut être à cause du stress. Ça peut être génétique chez certains. Vraiment, ça peut être lié à plein de choses. C'est rattaché à d'autres maladies également. Mais qu'on ne me dise pas que c'est à cause du stress, quand même. Mais bon, après ça, je n'ai plus vu. Je n'ai pas vu d'autres personnes au Gabon. Je n'ai pas vu d'autres médecins. Je crois qu'elle m'avait prescrit des médicaments. Elle m'avait prescrit des médicaments, je pense. Mais c'est ça vraiment. Je crois que je ne les avais même pas pris. Je m'en appelle très bien. Mais il n'y a pas d'autre mot que la frustration que j'ai ressentie à ce moment-là. Genre, tu pars voir un médecin et tu ne te sens pas du tout comprise. Je pense que c'est horrible, en fait. C'est vraiment horrible. Mais bon. Pour la première partie, je pense que c'est bon. Déjà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette première partie. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada